C'est une putain de barmise van mobs ici ! Voilà, j'ai houpé le pli. Mais on s'éloigne du sujet. Mais il faut savoir que si l'éditeur Kurokawa a pris le risque d'éditer ce manga, c'est surtout grâce au nom de l'auteur, Kiro Mu Arakawa. Ah bah forcément, avoir fait avant Fullmetal Alchimiste, ça aide. Faut pas se le cacher, ça... ça aide. Alors forcément, l'éditeur a tenté le pari. Et c'est réussi, parce qu'en plus d'être un manga pistonné, c'est un bon manga pistonné. Il est intéressant et pas indigeste, et ce grâce à son humour. Il ne nous a pas été rare de rire aux éclats. Ouais d'accord, enfin pas à ce point-là, mais en tout cas, rire en lisant, c'est quelque chose de rare. Mais pas avec ce manga-là. A chaque chapitre, il y aura au moins un gag qui fera mouche. Et on ne parle pas juste d'un sourire, mais d'un vrai rire. Ce n'est pas vraiment un gag-manga, mais voyez, ce bouquin comme une découverte sur un monde que l'on ne connaît que trop peu. Bien sûr, l'auteur n'est pas très objectif sur le sujet, puisque, étant fille d'agriculteur, elle a baigné dans cet univers dès son enfance. Elle a d'ailleurs fait un manga autobiographique appelé Noble Paysan, mais vu qu'on est des mauvais, et bah... Bon, on ne l'a pas lu. Surtout que les bourses sont vives aussi. C'est vraiment une pure lecture plaisir. Il n'y a pas trop de tensions ni d'enjeux dans le manga. Du coup, on n'attend pas avidement la sortie du prochain tome, mais on est content quand on le voit dans les rayons. Quoique, vers le tome 6 et 7, ce thème revient un peu plus souvent. Les élèves se posent la question de leur avenir professionnel. Volent-ils reprendre l'exploitation familiale par devoir ou par plaisir ? Leur voix serait-elle différente sans la ferme ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Oh, pili ! A plus ! Et puis cette question d'avenir, c'est un thème qui nous concerne nous, les jeunes. Toi-même, tu sais, depuis la seconde, on n'arrête pas de demander ce que tu vas faire plus tard. Et ça ne va pas s'arranger après le bac, il ne faut pas croire. Désolé. Je suis parti pour chier. Et c'est le personnage de Hugo qui est le déclencheur de toute cette agitation dans le lycée. Avec sa vision de citadin, il va remettre en question tout le petit monde que s'étaient formés les élèves. Le thème le plus récurrent est celui de l'abattage des animaux. Dans le domaine agricole, la mort est logique. La mort égale la bouffe, la bouffe égale la vie, donc la mort égale la vie. Merci, Platon, d'avoir inventé le syllogisme. Et les végétariens, vous fermez bien vos gays. T'aimes pas le poulet ? Et d'ailleurs, il faut absolument qu'on vous parle de la bouffe. Ici, vous allez saliver les mecs. Calme et bravo ! On comprend rien à ce que tu dis. Le milieu agricole est l'occasion de nous montrer ce à quoi servent vraiment les agriculteurs. Parce que les rabaisser de la bouffe, c'est quand même pas très sympa. Et oui, nos nobles paysans essayent de produire les meilleurs produits possibles. Et dans ce manga là, ça se voit. Tous les élèves ont un amour profond pour la bouffe. C'est un petit peu ce qui les motive tous, c'est limite leur drogue. Les plats sont ô combien beaux à regarder ! Eh, dommage que ce soit pas l'auteur qui les dessine. Dommage. En effet, l'auteur a un dessin très particulier. On pourrait même dire simpliste. La tête des personnages sont souvent géométriques. Mais il n'y a pas d'erreur de proportion. Ça reste...